Pour Lille, c'est un game changer. C'est l'opportunité historique de faire de Lille la troisième capitale européenne de France, après Paris et Strasbourg. Le choc, enfin, il va être pour les voisins, les Irlandais et nous, en Haute-France, les voisins directs, ceux qui font le lien transmanche, la région Haute-France, sa capitale, sa métropole, Lille. On est la ville la plus proche de Londres. Il n'y en a pas une seule autre plus proche en Europe. Pas une seule. Londres, c'est 10 trajets à des retours par jour, en 80 minutes. Et puis, il y a un dernier avantage fondamental également. Ce dernier avantage fondamental, c'est qu'on est au cœur de l'euro-métropole Lille-Courteret-Tournée. On est au cœur d'une métropole transfrontalière incroyable. Quelques actions concrètes qui sortent de cette task force. La deuxième action, c'est la mise en place d'un plan d'action régional pluriannuel, qui va jusqu'en 2018. On a également la création d'un club d'affaires franco-bricanique qui s'appelle le Channel Hub. Cette agence, sa ressource la plus rare, ce sont les hommes, les femmes, les talents et les compétences scientifiques, médicales qu'elle héberge. Lille propose une solution qui permettra à la partie des familles qui souhaitent se maintenir aussi durablement à Londres, une solution qui, avec des trajets pendulaires à raison d'une fois ou deux par semaine, va permettre des relocalisations douces et va surtout permettre une chose, la continuité du service public rendu par cette agence au bénéfice des patients et au bénéfice de l'industrie européenne. Il s'avère qu'il y a une offre de qualité à Lille sur l'enseignement international, mais une offre plutôt insuffisante. Il y a aujourd'hui une offre publique avec le lycée Montebello, une offre privée avec l'établissement Jean-Yves-Emmanuel, qui sont de qualité, mais dont le spectre n'est pas assez large. Le spectre souhaité aujourd'hui par les grandes entreprises, ce serait un spectre qui irait vraiment du cours préparatoire à la terminale. On a beaucoup dit ici que tous les territoires sont en compétition, et bien donc il faut qu'on joue notre part dans cette compétition. Comment tout simplement faire parler de Lille et de la région à Londres et autour de Londres ? Pour ça, il s'agit simplement de mettre à disposition de toutes ces actions l'immense réseau que nous représentons, l'immense réseau de contacts, de relations, de liens avec ce qui se passe de l'autre côté de la Manche. Et donc on va les activer, mais on va les activer de façon un peu plus organisée, on va les dynamiser pour pouvoir aller faire parler. Comme je le disais tout à l'heure, 300 VRP des Hauts-de-France et de Lille vont investir le sol anglais pour parler de notre territoire. Le premier parti pris, ça a été de dire quoi qu'il arrive, on reste calme, on ne s'énerve pas. Il ne s'agit pas de commencer à aller avoir des démarches commerciales agressives. Non. Cool. Deuxième chose qu'on s'est dite, c'est on va travailler sur les liens. Il n'est pas exclu de vouloir faire du business à Londres. Il faut que ce soit gagnant-gagnant. Si on vous demande d'aller à Londres le 20 octobre tous ensemble, vous pouvez dire ok, très bien, mais moi j'ai envie d'aller voir 2-3 rendez-vous pour optimiser ma journée. Vous pourrez le faire l'après-midi. La bonne question c'est qu'on ne rentre pas dans un monde plus globalisé, dans un monde qui se transforme sans emmener l'ensemble de la population avec soi. Et qu'au fond, s'il n'y a aucune entreprise, vous qui êtes bon nombre d'entre vous chefs d'entreprise, il n'y a aucune entreprise qui se transforme sans ses salariés, sans ses collaborateurs, eh bien on ne transformera pas notre territoire, on ne transformera pas notre pays, sans l'ensemble de la population aussi, sinon on risque le Brexit. Sous-titrage ST' 501